Je m'appelle Mohamed Sanogo Yirignan, je suis d'origine ivoirienne, mais j'ai la double nationalité française-ivoirienne parce que je suis né en France et je suis né de père et de mère ivoirien, donc j'ai joué de la double nationalité. J'ai rencontré Jésus, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus en 1988. Déjà depuis 1987, je manifestais un certain intérêt pour l'évangile et je voudrais vous conter un peu comment cela s'est passé. Aujourd'hui, je suis pasteur, je prêche la parole de Dieu un peu partout dans le monde où le Seigneur m'envoie. Mais comme mon nom et mon prénom peuvent l'indiquer, Mohamed, c'est un nom très souvent, donc c'est un nom musulman. Je suis donc d'origine musulmane. Mon père est musulman, ma mère était catholique et à son mariage, elle a opté pour la religion musulmane. Mes parents sont des personnes très pieuses. Très tôt, mon père nous éduquait et nous formait dans les voies de l'islam, dans les voies de Dieu. Mon père était un homme très spirituel, qui aspire beaucoup aux choses spirituelles. Notre maison était remplie de bouquins, de tous ordres spirituels et très tôt, ça a attiré mon attention. Je crois que c'est cet amour du spirituel que mon père avait ému à communiquer. J'avais cette soif de connaître, de comprendre les choses de Dieu. J'ai grandi, j'ai évolué dans cet environnement. Il m'a aussi inscrit assez jeune à une école coranique. J'ai donc appris très tôt à prier musulman, à faire les prières, à réciter les sourates. J'étais un musulman, je dirais, assez moyen. Je ne suis pas un érudit musulman. Dans cet environnement divin, de prière, d'islam, tout ça, je vais vivre une vie quand même loin de Dieu. Très tôt, je vais rentrer un peu dans la débauche, l'impudicité, les filles, la tricherie, des choses comme ça. Mais je sentais profondément que ce n'était pas ma vie. Je vais être inscrit par mes parents à partir du secondaire dans un collège protestant. C'était le meilleur rétablissement à cette époque dans la ville de Dallois, où nous étions. Mon père était directeur d'une société d'État. Je me suis mis dans cette école-là, dans cette école. Et c'est là que je serai confronté véritablement la première fois avec l'évangile de Jésus dans cette école protestante. Parce qu'on y avait des cours bibliques. C'était mon premier contact avec la Bible. On avait une Bible à la maison parce que mon père était très spirituel. Il avait toutes sortes de livres. Et à partir de là, je vais commencer à m'intéresser à lire la Bible. Et de cet instant, je vais commencer à découvrir les différences qu'il y avait entre le christianisme et entre le Coran, entre l'islam. Mais bon, ça ne va pas me toucher plus que cela. Voilà. Et je vais continuer cette vie mi-spirituelle, mi-dans-le-monde, des bouches, tout ça. Jusqu'à ce qu'une période, pendant les vacances, mon père nous fasse partie, ma mère aussi nous fasse partie en vacances chez mon oncle. Je vous ai dit que ma mère était d'origine catholique. Sa soeur était restée chrétienne. Elle est même devenue, je dirais, évangélique. Je suis donc arrivé en vacances dans une famille chrétienne. Et dans cette famille-là, je vais être encore en contact avec l'évangile de Jésus. Et là, ma curiosité par rapport aux choses spirituelles va m'amener à poser des questions à un monsieur qui s'appelle, je crois, Agostino. Et aussi à mon oncle, monsieur Touré. On a commencé à discuter de tout. Et là, je vais comprendre des choses qui vont attirer mon attention. Ils vont me dire que Jésus est fils de Dieu et que Dieu l'a donné pour qu'il meure à la croix pour nos péchés. Ces deux affirmations étaient contraires à ma foi islamique. Pour moi, l'islam comme le christianisme menait à Dieu. C'était des voix différentes pour parler du même Dieu. Donc, qu'un musulman reste musulman et un chrétien de naissance devait rester chrétien. Donc, je croyais dans le courant pour les musulmans et je croyais dans la Bible pour les chrétiens. Et c'est dans cette atmosphère que je me suis rendu compte que ces deux livres que je considérais sains des révélations de Dieu pour les religions respectives, je me rends compte que ce livre disait des choses contradictoires. Dans le courant, on comprend que Dieu ne peut pas avoir d'enfant, il ne peut pas avoir de fils parce qu'il n'a pas été enfanté, il ne peut lui-même enfanter. Et le courant fait savoir que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, il a simplement été enlevé vers le ciel. La Bible dit justement que Dieu a résolu le problème de l'humanité qui était le péché qui séparait les hommes de Dieu en donnant une partie de lui-même qu'on appelle donc son fils. Jésus est sorti de Dieu, engendré par Dieu. Il fallait enlever le péché des humains, enlever la tâche qui était sur eux et Dieu a pris une forme humaine au travers de Jésus pour pouvoir porter le péché et mourir pour cela à la croix. Donc le fait qu'il soit sorti de Dieu, venu de Dieu, fils de Dieu, lui donnait cette capacité. Mais après cela, il a été crucifié. J'ai donc compris que la foi chrétienne était basée sur ce fait-là. Ce n'était pas les rites, les pratiques. Au niveau des rites et des pratiques, les deux religions semblaient similaires. Vous avez à peu près les mêmes commandements qu'on retrouve dans le courant comme dans la Bible. En tout cas, les commandements principaux se retrouvent partout. Sauf que la Bible arrive à le fait qu'aucun homme n'est juste, aucun homme ne peut prétendre s'approcher de Dieu, connaître Dieu, aller au ciel à cause du péché qui est en lui. Et Jésus-Christ était justement venu ôter ce péché. Si vous enlevez la divinité de Jésus et si vous enlevez la croix de Jésus, c'est comme si tout le message de la Bible était faussé. Alors là, ça va m'amener à me poser des questions. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Pour moi, ces deux livres sont des livres saints. Dieu ne peut pas dire dans un livre que Jésus est son fils et qu'il a été crucifié. Et puis le même Dieu va dire dans un livre que c'est faux. En fait, le fait que le courant donnait un avis sur la vie de Jésus, m'a interpellé. Je lui ai dit, bon, Dieu ne peut pas se contredire. Donc, soit il a parlé à la Bible, soit il a parlé par rapport au courant. Et je me suis dit, si je discute avec des chrétiens, ils me diront tous que c'est la Bible qui est la vérité. Si je discute avec des musulmans et des érudits musulmans, ils me diront cela. Moi, j'étais musulman, mais dès cet instant, un doute va s'immiscer dans mon cœur. Oui, il va y avoir un grand doute. Et j'étais un peu culpabilisé par rapport à ce doute. Je me suis dit, je commençais à remettre en cause ma foi islamique. Alors, je me suis mis à prier. Pendant mes prières, je n'avais pas arrêté mes prières musulmanes. Je faisais mes cinq prières par jour. Et je disais en priant, et même dans ma chambre, je dis, bon, Dieu pardonne-moi d'être dans cette période de doute. Je te demande vraiment pardon de cette période de doute. Mais je vais te poser une question. entre ce que la Bible dit et ce que le Coran dit, qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est vrai ? Si c'est le Coran qui dit la vérité, je te demande pardon. Pardonne-moi d'avoir douté du Coran. Mais si c'est la Bible qui dit la vérité, permets-moi de la suivre. Dieu pardonne-moi cette période de doute, mais révèle-toi à moi. Par contre, je disais cela à Dieu littéralement. Par contre, si tu ne me montres pas la vérité, si tu ne me dis pas qui est la vérité, quelle est la vérité dans ces deux assertions-là, si tu ne me montres pas la vérité et que je meurs dans l'erreur, au dernier jugement, je dirais Dieu que c'est de ta faute. Voilà comment je le préjudice. Dieu, je te tendrais responsable de mon choix. Mais si par contre, tu me montres la vérité et que malgré cela, je choisis de rester dans une position ou une autre, alors Seigneur, tu aurais eu raison. Et sur cette base-là, j'ai commencé à invoquer Dieu. Alors là, je vais commencer à avoir vraiment la forte conviction que Jésus était la vérité. Mais je me suis refusé de l'admettre. Je me suis refusé de l'accepter. Je suis revenu en Côte d'Ivoire parce que je faisais cette vacances au Sénégal, à Dakar. Je suis revenu de ma ville, d'Aloi, en Côte d'Ivoire. Et là, un jour, j'ai rencontré une fille, je vous ai dit que j'aimais draguer les filles, j'aimais tout ça. Je rencontre une fille à qui je faisais des avances, qui refusait constamment parce qu'elle avait donné sa vie à Jésus. Elle était chrétienne. Et celle-là m'a invité au culte. Elle m'a invité à l'église. Je me suis dit, bon, je vais aller avec elle. Et puis, au retour, je vais continuer à lui dire ce que je pense d'elle. Voilà. Elle va m'amener à l'église. Et est-ce qu'on arrive là ? Je ne sais pas. C'est comme si la réponse divine s'était imposée à moi. Je ne me souviens pas de la prédication. Je me souviens juste de l'accueil qu'on m'a fait. Je me suis assis dans la salle. Et ce jour-là, je dis souvent aux gens, je ne me suis pas converti. Je dis souvent aux gens, Dieu m'a converti. Je suis resté assis. Quand je me suis levé, tout mon être répondait à moi que j'étais devenu chrétien. Tout simplement comme ça. Je n'ai pas fait de prière, Seigneur, je te donne ma vie. J'ai senti que mon être était changé. Lorsque je suis, on est sorti de la salle, on est sorti de l'église, je ne faisais que dire à cette amie, merci, merci de m'avoir envoyé là. Je viens d'avoir la réponse à ma prière. Je viens d'avoir la réponse à mes prières. Et ce jour-là, j'ai rencontré Christ dans ma vie. Ma vie va être bouleversée du jour au lendemain. Je suis rentré à la maison, je pleurais de joie. Je sentais que je venais de rencontrer quelqu'un. Je venais d'avoir la réponse à une vieille quête. Parce que de tout temps, je cherchais à connaître Dieu. Je posais souvent des questions à mon père, à des amis. Je voulais connaître Dieu. J'avais ma vie qui était quelquefois à la débauche, tout ça. Mais intérieurement, j'aspirais. Je posais des questions à Dieu. Quelle est la vérité? La réponse est quand même posée à moi. Je ne peux pas vous dire exactement. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas un songe. Ce n'est pas que quelqu'un m'a convaincu. Je ne me souviens même pas de la prédication. Mais c'est comme si Dieu a enlevé mes péchés ce jour-là. Je me suis senti déchargé, libéré. Et puis, ma vie a changé. Et après, j'ai compris pourquoi cela. Ce jour-là, j'ai décidé de suivre Jésus. Ma vie a totalement changé. Dieu a répondu. La réponse est imposée à moi cette soirée-là, cette nuit-là. Et dès cet instant, ma vie a totalement changé. Mon engagement avec Christ va être total. Je vais commencer à parler de Dieu, à prêcher l'Évangile, tout cela. Mais malgré ce zèle, j'avais quand même une certaine peur. Vous savez, pour un musulman devenir chrétien, ce n'est pas aussi évident. On a le rejet de la famille, le rejet des autres, le rejet des parents. Au départ, je me suis caché pendant un bon moment. Et après, mon père a commencé à soupçonner. Donc, les persécutions allaient commencer à prendre place. Au départ, il a commencé à soupçonner, mais il m'a un peu parlé. Je faisais semblant de faire la prière musulmane. Donc, quand on priait, je faisais les musulmans, musulmans, tout ça. Et un jour, je suis parti à l'église. Mon père n'était pas là. Je priais chaque fois pour qu'il puisse aller en mission le dimanche ou les réunions du soir. Pour moi, être à l'église dans la présence de Dieu, c'était un cadeau extraordinaire. Aujourd'hui, même, j'ai des difficultés. À voir comment, une fois, pour des chrétiens, aller à l'église, c'est comme une obligation, un fardeau. Non. Pour moi, c'était waouh. Avoir du temps pour rester dans la présence de Dieu avec les frères, c'était extraordinaire. Je n'avais pas ce privilège. Tant que mon père était là, je ne pouvais pas sortir. Et un jour, j'ai eu l'opportunité d'être au culte. Et là, j'ai parlé avec un pasteur qui m'a dit, si tu décides de marcher avec Jésus, fais-le franchement. Jésus a dit que personne ne peut vivre pieusement sans persécution. Tu vas connaître un rejet. Ce jour-là, c'était très pénible pour moi. C'était très pénible. Il fallait que je prenne la décision d'arrêter de faire semblant de prier. Parce que pendant que je faisais les prières islamiques, j'invoquais Jésus dans mon cœur. Il m'a dit, tu ne peux pas vivre comme ça. C'est comme de l'hypocrisie. Je savais que je faisais cette forme de prière-là pendant un temps. Dieu l'avait permis pour que ma foi puisse affermir. Mais là, il fallait que je prenne une décision. Et un jour, je l'ai dit à mes parents. Pardon, je ne suis pas venu. On était en pleine période de Ramadan. Pleine période de carême musulman. Et là, systématiquement, on priait. Mon père était comme un imam. Il y avait du monde qui venait chez nous à la maison pour la prière. Et je ne suis pas venu à la prière un soir, deux soirs. Et mon père, je suis arrivé un temps. Je suis rentré dans la chambre. Je me suis enfermé pour ne pas être à la prière. Et il m'a surpris à la fin de la prière. Il m'a dit, ah bon, tu as décidé de ne plus prier. Je n'ai pas répondu. Après cela, les choses vont s'enchaîner. Je vais continuer à évangéliser. Je vais même... Mon père n'a pas été violent comme beaucoup d'autres musulmans. Mon père était un intellectuel. C'était un intellectuel, pardon. Il vit toujours assez ouvert, en fait. Donc, il a pris mal avec ma mère. Mais ils ont tout de même toléré au départ. Ma mère... Donc, à un moment donné, je crois que j'ai parlé de Dieu à un autre musulman qui s'est converti, qui lui a été chassé. Là, mon père s'est vraiment mis en colère. Et on m'a chassé de la maison mort aussi. J'ai passé quelques nuits à la belle étoile. Je priais, j'invoquais le Seigneur. Plus tard, mes parents vont intervenir. Des amis de mon père vont intervenir. Je vais repartir à la maison. Et tout cela va forger ma foi, mon amour pour le Seigneur. Et une nuit, j'ai passé... J'aime tellement mes parents. J'ai passé une nuit entière à invoquer le Seigneur pour leur salut, pour que Dieu leur ouvre les yeux. Parce qu'entend Dieu m'a accordé beaucoup de révélations, de voir beaucoup de choses. J'ai prié. Et le Seigneur m'a fait une promesse ce jour-là. Je lui ai dit, il m'a dit, mon fils, tes parents seront sauvés. Je lui ai dit, quand ? Il m'a dit, sois patient. Et c'est une prière depuis 1989, je crois, 90. J'ai donné ma vie à Jésus en 1988. Et après moi, mon petit frère aujourd'hui est pasteur avec moi. Plusieurs membres de ma famille ont commencé à suivre Jésus. Donc la promesse du Seigneur est en train de s'accomplir. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il a changé ma vie. Il m'a délivré du péché. Il m'a donné la force d'abandonner l'impudicité, le mensonge, la tricherie. Vous savez, lorsqu'on dit que Jésus vient effacer les péchés, c'est extraordinaire, c'est vrai. Vous êtes libérés de toute culpabilité et Christ vous donne la capacité de ne plus recommencer. Vous savez, il ne s'agit pas seulement d'avoir des règles et des lois. Ne prends pas, ne touche pas. Et puis le corps le fait. Vous savez, beaucoup m'ont dit, mais je n'étais pas peut-être un peu musulman. Mais dites-moi, il y a combien qui sont en train de m'écouter, qui pratiquent assidûment l'islam, qui respectent les principes et qui respectent la loi ? Non. Il vous faut une force, une grâce particulière, celle qu'on trouve en Jésus-Christ. Et je l'ai rencontré. Et ce Jésus, dès que je l'ai connu, j'ai eu la sensation que j'étais appelé à le servir, que j'étais appelé à prêcher la parole de Dieu. Et j'ai commencé à évangéliser, à parler de Dieu autour de moi depuis tout le temps. Pour moi, être un serviteur de Dieu à temps plein, c'est pratiquement inné. Ma vie appartenait depuis toujours à Dieu. Je suis venu vers ce à quoi il m'appartient. J'invite ceux qui m'entendent et ceux qui m'écoutent à faire le choix de suivre Jésus. En lui, il y a la paix. Je suis tellement heureux depuis que je l'ai rencontré. J'ai tellement de paix. J'ai été délivré des maladies, des mots, quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Vraiment que Dieu vous bénisse et j'espère que ceux qui m'entendent feront le choix de marcher avec Dieu et de servir Jésus. A bientôt. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur EMCITV.com